Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Comme vous avez dit, ça a été très vite, comme je vous l'ai expliqué en zone mix. Mes premières expressions, elles sont plutôt bonnes, très bonnes, parce que tout le monde m'a bien accueilli. J'ai appris, j'ai fait la connaissance de tout le monde. Avec les entraînements et les matchs qui arriveront, et en plus on enchaîne, ça ne fera que favoriser mon intégration dans l'équipe et au club. Franchement, dès le départ, j'avais une envie de revenir en France, parce qu'on va dire que je n'étais pas très connu dans mon pays d'origine. Donc oui, j'ai fait beaucoup de clubs à l'étranger. Et franchement, dès que j'ai vu, j'ai su que Montpellier était sur moi, franchement, j'ai voulu que ça aboutisse. Et au final, ça s'est fait. Et je suis très heureux d'être ici. Il y en a eu bien avant. J'ai appris qu'ils me suivaient depuis Lens déjà. Et après, il y a eu les JO aussi. Ça avait parlé, mais pas abouti. Et là, en fin de mercato aussi, ils sont revenus. Donc là, ça a abouti. On a discuté et ça s'est fait. Directement, j'ai dit Montpellier, club de Ligue 1 en France, pays d'origine. Il y avait tous les critères. Avec ma famille aussi, on s'est mis d'accord. Et franchement, il n'y a pas eu d'hésitation dès le début. Je suis très content, comme je le dis encore. Si, sûrement. Je suis championnat de France depuis que je suis parti à l'étranger. Et donc, j'ai des infos. Je connaissais déjà TJ, Nordin. Donc, franchement, ce n'était pas un problème. On s'est parlé, on s'est expliqué un peu. J'ai eu le coach aussi. On a parlé et donc, j'ai appris à connaître bien avant de venir. Oui, sûrement. J'ai ce sentiment-là et on enchaîne les matchs. Donc, franchement, c'est un plaisir. Et comme je le dis, je suis parti très jeune. De la France. Et donc, là, je reviens. C'est pour me créer un nom aussi. Non, franchement, je ne les regrette pas. Je ne les regrette pas parce que, avant toute chose, pour apprendre, il faut découvrir. Donc, franchement, avec tous les pays que j'ai fait, de mes 20 ans à mes 24 ans, là, maintenant, franchement, je n'ai fait que d'apprendre et je suis très content. Parce que je pense que, si je n'avais pas fait ces voyages-là, je n'allais pas apprendre tout ce que je sais maintenant à mon poste et dans le football aussi. Non, pourquoi ? Parce que, déjà, quand j'arrive en Espagne, à la Real Sociedad, c'était vraiment autre chose. Parce que, moi, je venais de débuter en Ligue 2 avec peu de matchs. Et, franchement, c'était le haut niveau. Je fais la prépa. Malheureusement, je me blesse. Donc, il fallait que j'ai du temps de jeu. Et donc, ce prêt-là m'a favorisé aussi. Méchant, non, pas méchant. Parce que, ce match-là, peut-être, on m'a souvent vu parler avec l'arbitre. Mais, non, pas méchant. Ce que j'aime, c'est, ouais, je suis physique, je vais vite. Mais, franchement, sur le terrain, je donne tout à chaque fois. Et, avec l'adrénaline, peut-être que je ferais certaines fautes ou quoi. Mais, non, franchement, je ne suis pas méchant du tout. Non, on peut dire ça, maintenant. Ouais, je n'ai pas perdu le contact. Ça va. Quand j'étais en Hollande, j'ai fait presque tous les premiers matchs de la première partie de saison. Après, malheureusement, je me blesse en fin de saison, fin de première partie. Mais, bon, non, franchement, je suis bien. C'est juste, il y a eu le voyage d'Hollande en France, Paris-Montpellier. Tout a été vite, comme je l'ai dit. Et, non, franchement, je ne me fais pas cesser sur cela. Je suis prêt, comme je le dis toujours, je suis prêt pour tous les défis. Quand j'étais plus jeune, on m'a souvent dit que je ne parlais pas assez. C'était mon défaut. Et, comme je le dis toujours avec mes voyages, je voyais, on va dire, les titulaires des équipes beaucoup parler, surtout les centrales, qui étaient à mon poste, une chose primordiale. Et c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure, parler, toujours replacer mes coéquipiers, être concentré tout le temps. Et je suis content d'avoir acquis cette, on va dire, cette maturité à toujours vouloir aider mes coéquipiers. Je préfère, je n'ai pas de préférence, on va dire. Parce que j'ai déjà joué à 3, j'ai joué à 2 aussi. Et peu importe la disposition qu'on fera, on essaiera de donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes. A Etreche, c'était comment ? A Etreche, c'était à 4 derrière, on était à 230. C'est-à-dire, la dernière position que j'avais, c'était ça, ce dispositif. Oui, comme on vous l'avait dit, c'est très excitant, 8e de finale en Coupe de France. C'est beau, au final, on peut avoir une très bonne finalité. Et oui, je pense que ça sera un très bon match, parce que c'est une belle équipe en face. Et on va se donner les moyens de faire, de passer, quoi. Oui, moi, comme je le dis, je n'ai pas peur du duel, je n'ai pas peur, je n'ai peur d'aucun attaquant. Et oui, c'est toujours bien d'affronter les meilleurs. Et je suis en passion, quoi. Je pense que déjà, en France, il y a plus de joueurs connus. Plus de joueurs connus, plus d'étrangers. Parce que, en Hollande, ils sont plutôt... Ouais, c'est ça. Mais, non, franchement, après, ça reste du football. Ça reste du football, mais je préfère la Ligue 1. Je pense que c'est plus renommé, peut-être en termes de qualité aussi. Et après, comme je le dis, ça reste du football. Soit chaque équipe peut faire des bonnes choses, comme chaque équipe peut faire des moins bonnes. Donc, voilà. Mais je suis très content d'être de retour en France et en Ligue 1, franchement. Je ne sais pas trop ce regard-là, mais... Non, plutôt bonne. C'est un bon championnat. Et voilà. Il y a des bons joueurs qui sortent, des jeunes, des plus vieux. Et voilà, c'est un très bon championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada